Bonjour et bienvenue dans la rubrique l'invité de la semaine. Cette semaine nous recevons les gazelles de Morienne avec Karine et Valérie. Karine bonjour. Bonjour. Alors vous allez bientôt partir au Maroc du 12 au 27 avril 2024 pour un raid humanitaire au profit d'une association. De quelle association s'agit-il ? Le Coeur des Gazelles en fait c'est une association qui vient en aide aux enfants démunis du Maroc. En aide ça peut être alimentaire, ça peut être aussi médical. Voilà donc on soutient cette association. Alors pour participer à ce raid vous êtes équipé d'un véhicule 4x4 récemment. Vous vous êtes lancé il y a une bonne année. Vous vous êtes préparé, vous continuez de vous préparer. Alors vous avez acquis un Mitsubishi Pajero. Alors je crois qu'il s'appelle Martine. Oui. Alors pourquoi Martine ? En fait quand on a trouvé le loueur, elle s'appelait déjà Martine parce qu'elle a fait quand même pas mal de rallies. Et on a gardé le nom parce que Martine au Maroc, Martine dans le désert, on avait trouvé le prénom sympa. Votre participation à toutes les deux c'est une question de longue amitié. Alors Valérie vous vous connaissez depuis combien de temps avec Karine ? On se connaît depuis 15 ans. Voilà et si j'ai bien compris, votre vie elle est faite un peu de défis. Exact. On adore les défis. On vit beaucoup pour ça. On se challenge toute l'année pour le boulot. Et là on avait envie d'un défi personnel. D'où le rallye des gazelles pour se surpasser, se dépasser, montrer que tout est possible quand on le veut. Alors du coup pour la préparation, ou plutôt le financement déjà, il y a quand même du travail, il faut vous faire aider. Donc vous avez quand même lancé pas mal d'événements je crois depuis le début de l'année. Le 3 décembre on organise nous donc un marché Noël à Saint-Etienne-de-Cuine. Après nous on participera au marché Noël 3 jours à Saint-Jean-de-Maurienne. Au mois de décembre toujours. Toujours au mois de décembre. Et pareil au mois de décembre pendant une semaine on va faire des emballages cadeaux chez King Joué. Voilà on essaye de récupérer un petit peu des fonds. Et on a toujours notre cagnotte litchi en ligne qui est active. Tout le monde peut mettre un petit don alors on ne demande pas des grands dons 2 euros, 5 euros. Petit par petit ça fait grand. Alors le départ on ne l'a pas dit donc ça sera à Monaco. À Monaco le 12 avril. Comment ça se passe alors ? Parce que je crois que vous n'avez pas le droit au GPS. Du tout. Ce n'est pas évident. C'est la carte, la boussole, la règle, le crayon de papier, les points latitude, longitude et à nous de se débrouiller. Voilà et en parlant de débrouille, j'imagine que le véhicule en cas de pépin il va falloir aussi être astucieux. Donc vous avez des notions de cours de mécanique. Exact oui. J'ai même noté qu'il y avait la participation d'un ostéopathe parce qu'on n'y pense pas. Mais je crois que le véhicule est tout terrain donc effectivement la route ne sera pas goudronnée. Voilà c'est pour ça qu'on a une petite préparation avec un ostéo. Donc il nous suit avant le rallye et il va nous suivre après le rallye. Il nous suit même maintenant pour la phase de préparation. D'accord et en phase de préparation, on le rappelle, là vous rentrez d'un essai, enfin plutôt d'un parcours d'essai là-bas au Maroc. Il y a quelques jours vous êtes rentré de plusieurs jours d'essai. En fait on a fait un stage de pilotage. Un stage, voilà. Voilà avec une dizaine, douze voitures. Et le but c'était de se mettre un petit peu dans l'ambiance du rallye. Donc on a pleuré beaucoup, début, fin, au milieu, on a un peu pleuré. Ça a été dur. Ça a été très dur, physiquement, émotionnellement. On pleurait pour plein de choses et aussi, surtout on était fiers de nous. À la fin on ne pensait pas pouvoir faire ce qu'on faisait. Moi au départ je ne voulais pas du tout conduire. À la fin on a toutes les deux monté la dune la plus haute du Maroc qui faisait 100 mètres de haut. On n'a pas été jusqu'en haut, mais on a fait les trois quarts. On est super fiers de nous. Une super expérience humanitaire aussi avec les gens autour de nous. Enfin voilà, que du bonheur. Beaucoup d'émotion. Écoutez, en tout cas on vous souhaite un très beau rallye des gazelles au Maroc. Et puis on vous souhaite une pleine réussite et un bon retour. Et on aura hâte de suivre un petit peu les images. Parce que j'imagine que vous allez nous produire un petit peu des vidéos, des images de ces beaux paysages que vous allez traverser. Merci de venir nous voir en tout cas. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada